Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre d'Automatiques millionnaires de David Bach, un guide incontournable pour quiconque souhaite attendre l'indépendance financière de manière automatique. Ce livre est une véritable pépite de sagesse financière, alors restez avec nous pour en savoir plus. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. Les fondements de la richesse Dans ce premier chapitre captivant du livre d'Automatiques millionnaires de David Bach, nous entrons dans le monde de la richesse financière automatisée. L'auteur commence par nous raconter une histoire inspirante sur un couple ordinaire qui est devenu millionnaire rase à des choix financiers judiciaux. Bach met en lumière l'idée clé du lat-facteur, c'est-à-dire comment de petites dépenses quotidiennes comme acheter un café tous les jours peuvent avoir un impact énorme sur notre avenir financier. Il nous pousse à réfléchir à nos habitudes de dépenses et à prendre conscience de l'argent que nous pourrions économiser en les ajustant. L'auteur nous rappelle que devenir automatiquement millionnaire ne nécessite pas de re-célère ou d'héritage mais plutôt une gestion financière intelligente. Bach insiste sur le fait que l'automatisation est la clé de la richesse. Il explique comment configurer des paiements automatiques pour l'épargne et l'investissement pour garantir que notre argent travaille pour nous même lorsque nous dormons. Il souligne également que l'automatisation nous permet de prioriser l'épargne avant les dépenses, ce qui est essentiel pour accumuler de la richesse. En fin de compte, ce chapitre nous montre que la richesse financière n'est pas réservée à quelques-uns, mais accessible à toute race à des habitudes financières judicieuses et à l'automatisation. C'est un début prometteur pour un livre qui promet de nous guider vers une meilleure compréhension de la façon de devenir automatiquement millionnaire. Chapitre 2. Payez vous-même en première. Dans ce deuxième chapitre, l'auteur met en avance l'idée cruciale de « payer vous-même en première ». Il explique que la plupart des gens ont l'habitude de payer leurs factures et leurs dépenses avant de penser à épargner, ce qui est une erreur financière courante. Bach nous encourage à inverser cette tendance en nous payant en première, c'est-à-dire en mettant de côté une portion de notre revenu dès qu'il entre. Il présente le concept de force invisible qui est le pouvoir de l'automatisation de l'épargne. En configurant des prélèvements automatiques pour notre compte d'épargne ou de retraite, nous nous assurons que l'argent est mis de côté avant, même que nous puissons le dépenser. L'auteur souligne l'importance de commencer petit si nécessaire, mais d'assurer que l'épargne est une priorité absolue. Il explique comment de petites sommes investis de manière régulière pour se transformer en richesses significatives au fil du temps, race à la magie de la capitalisation. Bach nous invite à réfléchir à notre propre situation financière et à identifier où nous pouvons réduire nos dépenses pour nous payer en première. En fin de compte, ce chapitre nous enseigne que la clé pour devenir automatiquement millionnaire réside dans notre capacité à prioriser l'épargne, à l'automatiser et à adopter une mentalité financière proactive. Chapitre 3 L'effet multiplicateur des comptes de retraite automatique Dans ce chapitre, l'auteur explore en profondeur le rôle essentiel des comptes de retraite automatique dans la création de richesses à long terme. Il souligne que la constitution d'une retraite solide est l'un des piliers de la richesse automatique. Bach explique comment contribuer régulièrement à un compte de retraite tel qu'un IRA pour avoir un impact majeur sur notre avenir financier. Il encourage les lecteurs à tirer parti de ces comptes, en particulier lorsque l'employeur propose une correspondance de cotisation. L'auteur démystifie également certains mythes courants sur les retraites montrant que la planification précoce et l'automatisation des contributions peuvent surmonter les obstacles perçus. Il donne des conseils pratiques sur la manière de configurer et de gérer ces comptes de manière à ce qu'ils fonctionnent de manière autonome, contribuant ainsi à la création d'une richesse automatique. En fin de compte, ce chapitre renforce l'idée que l'automatisation des économies pour la retraite est l'un des moyens les plus efficaces pour quiconque de devenir automatiquement millionnaire au fil du temps. Chapitre 4. Posséder votre propre maison automatiquement Dans ce chapitre, l'auteur met en évidence l'importance de la propriété immobilière dans la création de richesse automatique. Il soutient que devenir propriétaire de sa résidence principale est un objectif financier essentiel. Bach explique que l'achat d'une maison peut être réalisé avec succès grâce à l'automatisation des paiements hypothécaires et à la mise en place d'un plan financier solide. Il souligne également que l'appréciation de la valeur de la maison au fil du temps peut constituer une source significative de richesse. L'auteur offre des conseils pratiques pour choisir la bonne maison, obtenir un prêt hypothécaire avantageux et créer un plan pour rembourser automatiquement le prêt. Il aborde également la question de l'achat d'autres biens immobilières comme un moyen de créer une richesse encore plus ronde. En fin de compte, ce chapitre met en évidence comment l'automatisation des paiements hypothécaires et la propriété immobilière peuvent jouer un rôle central dans l'attente de l'objectif de devenir automatiquement millionnaire. Chapitre 5. La puissance de l'investissement automatique Dans ce chapitre, David Bach explore le concept de l'investissement automatique en tant qu'outil puissant pour devenir automatiquement millionnaire. Il met en évidence comment la régularité des investissements peut transformer progressivement de modestes contributions ou une grande richesse. Bach souligne l'importance de payer d'abord soi-même, c'est-à-dire de s'assurer que l'on investit régulièrement avant de dépenser de l'argent ailleurs. Il encourage la mise en place de comptes d'investissement automatisés tels que les comptes de retraite ou les plans d'épargne automatique pour garantir que l'argent est investi avant même que vous ne le voyez. L'auteur insiste sur l'effet de l'évier du temps et de la croissance composée dans l'investissement. Il explique comment de petits investissements réguliers peuvent se transformer en un patrimoine fonds substantiels rasent à la croissance de vos investissements au fil des ans. Bach offre également des conseils sur la manière de choisir des investissements intelligents et diversifiés. Il encourage la simplicité et la stabilité dans les choix d'investissement. Au fin de compte, ce chapitre souligne que l'investissement automatique est l'un des piliers fondamentaux de la création de la richesse automatique. Il encourage le lecteur à mettre en place un plan d'investissement solide et à le maintenir au fil du temps pour attendre l'objectif financier. Chapitre 6. Posséder votre maison maintenant Dans ce chapitre, David Bach met en avant l'importance de posséder sa propre maison et explique comment cela peut contribuer à devenir automatiquement millionnaire. L'auteur commence par souligner que la propriété immobilière est l'une des voies les plus courantes vers la création de richesse aux États-Unis. Il explique comment l'achat d'une maison est un investissement intelligent car vous payez pour quelque chose qui prend de la valeur avec le temps plutôt que de simplement louer un logement. Bach aborde ensuite la question du financement de l'achat d'une maison. Il explique l'importance d'obtenir un prêt hypothécaire à taux fixe et de faire des paiements mensuels raisonnables en fonction de votre budget. Il recommande également de faire des paiements automatiques pour éviter les regards de paiements. L'auteur présente le concept de paiement bi-hebdomadaire comme un moyen efficace de rembourser plus rapidement votre prêt hypothécaire. Au lieu de faire un paiement mensuel, vous faites la moitié de ce paiement toutes les deux semaines, ce qui équivaut à un paiement supplémentaire par an. Bach encourage également les lecteurs à envisager des prêtres hypothécaires de 15 ans au lieu de 30 ans, car cela permet de rembourser plus rapidement la maison et d'économiser sur les intérêts. Chapitre 7. Les taux d'intérêt font la différence. Dans ce chapitre, David Bach souligne l'importance des taux d'intérêt dans la gestion de vos finances et comment ils peuvent influencer votre capacité à devenir automatiquement millionnaire. L'auteur commence par expliquer comment les taux d'intérêt peuvent affecter positivement ou négativement votre situation financière, notamment en ce qui concerne les prêts hypothécaires, les cartes de rédits et les prêts d'étudiantes. Il met en évidence le concept de l'effet latte pour illustrer comment des petites dépenses régulières comme acheter des cafés peut s'additionner et vous coûter des milliards de dollars au fil du temps. Bach explique ensuite comment réduire les taux d'intérêt sur vos dettes en négociant avec les réancières en consolidant les dettes et en transférant les soldes vers des cartes de rédits à faibles taux d'intérêt. Il insiste sur le fait que réduire les taux d'intérêt peut libérer de l'argent pour épargner et investir, ce qui est essentiel pour devenir automatiquement millionnaire. L'auteur encourage également les lecteurs à rechercher des opportunités d'investissement à haute rendement qui peuvent leur permettre de gagner plus grâce aux intérêts composés. En fin de compte, ce chapitre souligne que la gestion des taux d'intérêt de manière proactive peut avoir un impact significatif sur votre situation financière globale et peut vous rapprocher de vos objectifs de richesse automatique. Ce livre nous enseigne comment attendre l'indépendance financière en automatisant nos finances, en contrôlant nos dépenses, en remboursant nos dettes et en investissant de manière intelligente. Voilà un aperçu détaillé du livre de Automatique Millionnaire de David Bank. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessus. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés des livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.